Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne soirée, j'avais envie de faire à nouveau une petite vidéo pour qu'on vienne ensemble sur la nuit des semences qui se termine ce soir. Donc ce que je vous propose de faire c'est qu'on parcourt un petit peu les exercices qu'on a mis en place et puis qu'on échange un petit peu si vous avez des questions, s'il y a des exercices qui vous ont parlé plus que d'autres et puis voilà, on essaiera d'y répondre ensemble. Pour ça j'ai préparé une petite présentation comme la dernière fois. Donc je vais vous la mettre, normalement vous devriez la voir, je vais passer en petit. Donc c'était ce que je voulais faire, c'était prendre l'habitude à chaque fin de cycle, revenir sur la lune en cours histoire qu'on ait un petit peu un temps d'échange tous ensemble. Donc cette lune était la lune des semences. On peut commencer par un petit proverbe, un proverbe malet. La bonne semence, même si elle tombe dans la mer, deviendra unie. C'est une situation assez jolie que je trouvais belle pour colorer ce cycle, donc je voulais la remettre. Alors la lune des semences, c'est la lune qui est la lune de mars, qui est la première lune de printemps. C'est la période idéale pour semer les graines des projets qui vont germer pleinement en été. C'est une période où la nature reverdit, elle commence à prendre ses airs de printemps, il y a un sentiment de renouveau, de retour de la vitalité. Traditionnellement, c'est aussi un moment qui est idéal pour accueillir de nouvelles expériences, que ce soit un changement d'emploi, un voyage ou bien alors pour démarrer une nouvelle activité. Ce qui est conseillé à cette période, c'est de vraiment mettre toute son attention sur la nouveauté et l'enclenchement d'un processus de changement pour voir tous ses désirs s'accomplir. Donc ce que je vous avais proposé, particulièrement pour cette lune, c'est lorsque vous avez rédigé votre liste de vœux lunaires, c'est de noter ses objectifs orientés vers son bien-être. Donc ne plus les voir comme des buts à atteindre coûte que coûte, mais vraiment avec l'intention derrière tout ça de se faire un cadeau à soi-même. Il ne faut vraiment pas voir ça comme une obligation, mais plus comme quelque chose pour nous qui va nous permettre d'évoluer parce qu'on a envie de nous faire plaisir. Le fait de faire cela, ça permettra que vos objectifs ou vos cadeaux pour vous-même auront du sens à être atteints et seront reliés à votre essence profonde en allumant avec vos valeurs. Une autre chose aussi qui me paraît assez importante, c'est qu'ainsi vous seront vraiment propres et non dictés par les autres, que ce soit pour leur plaire ou pour avoir leur appropriation. Ce sera vraiment quelque chose pour vous et par vous. Ensuite, ils vous accorderont la possibilité d'être imparfaits, de composer avec l'inattendu, de mettre un petit peu de souplesse dans ses objectifs. Ils vous feront sentir en vie, avec parfois une montée d'adrenaline, même si ça peut vous faire peur, c'est aussi un sentiment de vivant qui permet de progresser. Et aussi, quand on se fait plus des cadeaux à soi que des objectifs ou des cases à cocher à tout prix, c'est qu'il y a pas constamment dans votre vie, un petit peu comme des semences jetées au vent pour signifier votre chemin. C'est en soi que c'est assez intéressant de relier ça avec la lune des semences. Un autre exercice que je vous avais proposé pour progresser dans cette lune des semences et pour bien préparer la terre de nos projets à venir, c'était de trouver les alliés et les modèles. Alors, je vous avais proposé de faire deux listes. La première, la liste de ses alliés. Ça peut être des personnes de votre quotidien, avec qui vous vous sentez en confiance, avec qui vous pouvez parler de vos projets, de vos doutes. Ces personnes qui sauront vous épauler, vous écouter. Et puis, d'autre part, faire une liste de vos modèles. Les paroles, les personnes qui vous inspirent, qui vous motivent, ce sont des modèles vers lesquels vous voudrez tendre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes familier avec l'auto-hypnose, c'est que vous pouvez aussi essayer de les interroger dans une séance, dans un état de modifié de conscience, afin de leur demander comment ils sont arrivés à venir atteindre cet état-là. Je vois le commentaire de Laurence en même temps. Bonsoir Laurence, je suis heureuse que tu sois là. Donc, n'hésite pas, si tu as des questions, j'essaye de regarder ça régulièrement sur mon téléphone. Donc, je continue. Et quelque chose aussi que je vous avais incité à faire, c'est en faisant la liste de vos modèles, c'est de vous inclure vous-même. Pourquoi ça ? C'est parce que c'est intéressant de devenir un modèle pour soi et pour les autres, parce que ça vous permettra d'agir en conséquence, d'aligner avec vos valeurs, et aussi de vous forcer quelque part à garder pleinement ce rôle. Pour cela, vous pouvez vous poser des questions, qu'est-ce que vous apportez aux autres, dans quel domaine, quelle qualité vous incarnez. Vous pouvez aussi demander à votre entourage ces questions-ci, demander comment ils vous voient, quelles sont vos qualités. Ça vous permettra d'avoir aussi un feedback qui peut être intéressant. Et ensuite, se dire, est-ce que c'est possible d'accentuer encore ce trait, et qu'est-ce que je peux faire pour tendre vers cette version idéale de moi. Et cette lune des semences, nous avons beaucoup travaillé sur nos habitudes. Pour cela, je me suis inspirée du livre de James Clear, Atomic Habits, qui est vraiment très intéressant par rapport à la construction des habitudes. Et il voit les habitudes comme des petites graines que nous soumons dans notre quotidien, et qui peuvent nous faire avancer exponentiellement vers nos objectifs. Selon certaines études, 40% des tâches que nous offrons sont en pilote automatique, et ce sont des habitudes répétées dont nous n'avons pas forcément conscience. C'est pour ça qu'il est important de s'améliorer sur ces petites habitudes, car comme vous voyez peut-être dans le graphique, si on s'améliore de 1% chaque jour, on va atteindre nos objectifs à vitesse grand V. On compare un petit peu ça aux intérêts composés en finance, et c'est vrai que la progression peut être assez fulgurante, si petit à petit, dans le temps, on met des habitudes qui vont nous pousser. C'est un peu la même chose avec les habitudes négatives. Parfois, on peut se dire, tiens, je vais manger un cookie, c'est pas forcément bon pour moi, ça va pas se voir tout de suite, mais c'est les effets accumulés qui vont avoir un effet plutôt néfaste au fil des jours et à long terme. C'est pour ça qu'il est important d'avoir ces petites graines bien semées au quotidien. Ensuite, ce qui l'avance, c'est qu'une habitude aura beaucoup plus de facilité à être prise ou à être perdue si on l'acquiert en visée d'atteindre une image ou une identité de soi. Par exemple, je veux perdre du poids, ça va être je suis une personne qui bouge chaque jour, et à cela, on peut ajouter une petite action. Je vais acheter un ponomètre et je vais marcher 3000 pas chaque jour, puis régulièrement, je vais ajouter 100 pas, quelques pas, et ça va permettre de progresser petit à petit vers cette nouvelle identité. C'est pour ça que je vous invitais vraiment à faire ce travail pour vous poser la question à quelle identité je veux ressembler, et quelles sont les habitudes qui me permettront de progresser vers cette identité. Ensuite, une habitude qui peut être assez intéressante, c'est pour développer sa créativité. Il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire des livres, qui veulent se mettre à la musique, qui veulent devenir des artistes en quelque sorte, et dans ces cas-là, il est intéressant de pratiquer son art tous les jours. Ce n'est pas forcément facile de faire des gammes tous les jours si on veut devenir un grand pianiste, mais pourtant c'est quelque chose par lequel tous les grands artistes sont passés. Et pour cela, c'est intéressant aussi de se visualiser une relation avec un concept un peu plus grand que soi. Par exemple, faire partie de la grande force des musiciens, des peintres, des écrivains, ou plus largement des artistes. Ainsi, vous aurez l'impression d'être soutenus par une communauté forte. Enfin, pour continuer, il faut vraiment avancer pas à pas. Et comme on l'a vu précédemment, les petites habitudes vont s'accumuler, et souvent derrière un succès fulgurant, on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Une métaphore que je trouvais vraiment intéressante à partager, c'était la métaphore du glaçon. Donc c'est toujours dans le livre de James Clear, Atomic Habits. Il dit qu'un glaçon, on ne le verra fondre qu'à 0 degré, quand il aura atteint la température de fusion. Et si on part d'une température de moins 10 degrés, on va le chauffer d'un degré, petit à petit il va se rapprocher du point de fusion. Mais on verra vraiment seulement les effets que lorsqu'il aura atteint 0 degré. Et on ne se rend pas forcément compte de tout le travail de réchauffement qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'il est important de ne pas se décourager et de continuer à progresser pas à pas. Une autre pratique qui peut être intéressante pour se forger des habitudes positives, c'est de décomposer ses objectifs en tâches vraiment très petites. Alors par exemple, ça peut être si vous voulez écrire un livre, écrire 5 lignes par jour, si vous voulez vous mettre à la méditation, pas forcément commencer par un quart d'heure de méditation, mais seulement 10 minutes et augmenter progressivement. si vous voulez vous mettre à courir, commencez par mettre vos baskets. Et une fois dans cet état, ça sera plus facile d'ouvrir la porte et d'aller faire votre footing. Ainsi, ces objectifs seront facilement atteignables et vous trouverez difficilement des bonnes excuses pour y déroger. Et petit à petit, vous pourrez vous ancrer profondément ces habitudes et alors là, vous pourrez commencer à travailler un peu plus, écrire 5 lignes par jour pour en devenir écrire 10 lignes par jour, pratiquer 5 minutes de méditation, courir une demi-heure et au fil du temps, développer vraiment ces habitudes. Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est d'analyser ces habitudes. Je vous avais proposé de noter tous les actes que vous effectuez le long de la journée sur une base régulière et d'annoter d'un plus celles qui vous rapprochent de la version future idéale de vous-même. Ça peut être par exemple méditer, faire du sport, lire. D'un moins, celles qui vous en éloignent, que ce soit manger des sucreries, regarder tout le temps son téléphone. C'est un peu le cas pour moi aussi, pour le téléphone. Et celles d'un astérisque, celles qui sont neutres, comme s'habiller, se laver les dents. Ça vous permettra d'un petit peu voir sur le canevas d'une journée, faire la somme des plus, des moins, des astérisques et de voir un petit peu un bilan de votre journée. Qu'est-ce que vous pourrez améliorer ? Qu'est-ce qui serait bien de relâcher un petit peu ? Après, c'est vraiment pour avoir une indication objective. sans jugement, mais juste pour remonter un petit peu à la conscience toutes ces habitudes. Et une autre astuce, justement, pour remonter un petit peu à la conscience ces habitudes, c'est de dire à haute voix ce qu'on est en train de faire. Par exemple, si vous avez l'habitude de grignoter à chaque fois que vous passez devant le placard, le placard à gourmandise, vous dites, tiens, je suis en train de manger un bonbon et pourtant je n'ai pas faim, ce n'est pas bon pour moi. Ça permet, comme je vous le disais, de remonter cela à la conscience. En fait, dans son livre, James Clear expliquait que le métro japonais est un des métros le plus sûr du monde parce que les conducteurs mettaient en place ce qu'ils appelaient la méthode pointing and calling. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils voyaient un panneau de signalisation, ils lui disaient, je vois le panneau vert, je peux m'avancer. Je vois le feu rouge, je dois stopper. Ainsi, ils prenaient vraiment conscience de ce qu'ils faisaient et ils ne fonctionnaient pas en pilote automatique. Donc c'est basé sur cette étude que James Clear nous invitait lui aussi à dire, par exemple, je prends une douche froide, qui est aussi une habitude que j'essaye de mettre en place, de se dire, je prends une douche froide, je me sens plus alerte, ça me fait du bien et je prends ainsi soin de ma santé. Ainsi, au fil des jours, vous serez plus fiers de vous, vous aurez plus conscience de ce qui se passe. Ensuite, ça vous permettra aussi d'ancrer dans le quotidien. Désolée, soucis techniques. Ce que je vous avais proposé ensuite, c'était de créer votre espace de pratique. On a souvent une action qui est associée à un lieu. Par exemple, ma chambre à coucher, c'est l'endroit où je dors. Et parfois, on conseille de ne pas mettre de télévision dans la chambre à coucher parce que sinon, toutes ces activités sont un petit peu mélangées. Et parfois, on aura du mal à trouver le sommeil si c'est à ce moment-là qu'on regarde la télé. Donc, ce que je vous avais proposé, c'est de vous créer votre rendre à ressources, un coin de bureau, une petite table où vous ferez tous ces exercices que je vous propose. Vous ferez vos méditations ou vous écrirez dans votre journal. Et ce qui est bien pour ancrer ses habitudes aussi, c'est que vous aurez le moins d'efforts à fournir pour ancrer ses habitudes. C'est-à-dire que si vous voulez vous mettre à écrire, vous pouvez, par exemple, sortir d'ordre déjà des carnets et des stylos. Si vous voulez méditer, essayez de trouver un petit coussin, quelque chose d'agréable pour vous poser. Si le matin, vous voulez faire du sport, préparez la veille au soir vos affaires. Ainsi, ça sera plus facile d'ancrer ses habitudes. Une autre chose aussi, c'était faire son ménage de printemps. Ça, c'était plus lié avec le thème de la saison. Pour cela, je vous avais proposé la méthode Cône-Marie. Donc, la méthode s'inspire du fait qu'il faut faire le tri et s'entourer uniquement d'objets que nous aimons vraiment. Une chose que j'aime bien faire aussi, quand je fais le ménage, c'est d'associer une visualisation. On s'imagine faire de la place, on garde ce qui est essentiel et on met dans de gros sacs ou de poubelles imaginaires ce qui est trop encombrant. Ainsi, on peut faire aussi la chose en réel, au propre et au figuré. Une autre chose intéressante, pas forcément liée à la ligne des semences, mais que je vous avais proposée et que je trouve bien à mettre en place, c'est d'ancrer ses émotions positives. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent en auto-hypnose, en hypnose ou en PNL, en programmation neuro-anégoistique. C'est à chaque fois que vous aurez un événement positif, que vous vivez quelque chose d'agréable, vous allez rester aussi longtemps que possible dans cet état. Vous allez essayer de ressentir cette joie dans tout votre corps et vous allez vous concentrer sur ce qui est valorisant, agréable ou qui fait sens pour vous. Et ensuite, vous allez essayer de faire un petit geste, par exemple, relier le pouce et l'index, quand vous aurez atteint cet état. Ainsi, cet état sera vraiment ancré avec cette habitude positive. Une autre chose aussi que je vous avais proposée, c'était d'agir avant d'être prêt. Ça, c'est un petit peu plus lié aux habitudes, car une habitude sera plus facilement prise lorsque l'on mise sur la répétition plutôt que sur la fréquence, quitte à se tromper, parce que c'est en se trompant qu'on apprend. Je vous avais proposé l'expression aussi, brûler ses vaisseaux. Ainsi, on est forcé à aller de l'avant et on cogite un petit peu moins. Souvent, on attend le moment parfait pour agir, l'environnement idéal, les conditions adéquates qui parfois ne se produisent et ne se produiront jamais, alors que l'important, c'est de progresser et non d'atteindre la perfection. Et enfin, dans la lune des croissants, ce que je vous propose régulièrement aussi, c'est des petites techniques pour vous défaire à des tensions physiques, comme marcher les pieds nus dans l'air. Surtout, à ce moment du printemps, ça peut être intéressant. Ou danser, jeûner, quelque chose aussi que j'aime bien faire. Utiliser sa douche comme rituel méditatif. Ou à chaque fois qu'on se voit, on est dans la douche, l'eau coule sur soi, on imagine qu'elle nous lave, qu'elle nous débarrasse de nos blocages, de nos tensions. Donc voilà, j'espère que vous avez passé tous et toutes une belle lune des semences. On a travaillé un petit peu sur les habitudes, mais généralement, on a en tête 21 jours. C'est un chiffre qui revient assez souvent pour la prise en compte d'une habitude. C'était lié au temps qu'avait observé un chirurgien esthétique pour lesquels les gens s'habituaient à leur nouveau-né ou lorsqu'ils faisaient une opération de chirurgie esthétique. Il y a des nouvelles études qui ont dit que c'était plus aux alentours de 66 jours. Donc voilà, je pense que ça prend un petit peu de temps de mettre en place les habitudes. Et ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est parfois, peu importe la durée, c'est aussi le chemin sur la prise de cette habitude qui est intéressant parce que ça nous permet de savourer les efforts et de continuer sur la route même si elle est un petit peu plus pentue parce que c'est alors aussi qu'on se sentira fiers de nous. Donc c'est pour ça, si jamais il y a encore quelques habitudes sur lesquelles vous souhaitez travailler, je pense qu'on repassera encore un petit peu de temps dessus et surtout voir ça avec indulgence avec vous-même. Donc voilà, demain nous allons passer à la lune rose. Donc je vous ai mis une petite citation. Ce n'est pas l'épine qui protège la rose, c'est son parfum. Je pense que cette lune-là, je n'ai pas trop encore de thème en tête. On verra un petit peu ce qui se passe. J'avais envie de la colorer un petit peu d'optimisme. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vois les commentaires de Laurence aussi. Merci pour tes commentaires. Tu dis que tu as appliqué certains conseils pour le stress de la vie quotidienne. J'espère que ça t'a servi. Puis tu n'hésites pas si jamais tu veux partager ça ou tu as d'autres questions. Un autre point que je voulais faire aussi avant de conclure, c'était de vous parler de mes projets, de nos projets. Donc il y aura le week-end bien-être qui sera le 28-29 septembre dans la forêt de Brosséliande. Pour l'instant, je crois qu'il y a à peu près 6 ou 7 personnes qui seront probablement ou très probablement présentes. Donc je pense qu'on va partir peut-être sur un chiffre d'une dizaine de personnes. Après, vous n'hésitez pas. Il y a de la place. On va essayer de voir un petit peu des hébergements. Si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. Et puis j'espère que tu auras d'autres occasions de week-end pour ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Je vous ai parlé aussi. Je pense me remettre à Instagram. J'avais envie de m'y mettre un petit peu parce que je voulais me remettre à la photo. Donc voilà. Si vous voulez me suivre, je crois que c'est sur Claire Vigrimo. Enfin bon, il y a toutes mes infos sur mon site internet. Et mon site internet qui a d'ailleurs aussi un petit peu changé. Donc voilà. Si vous voulez le visiter, me faire vos retours, ça serait avec grand plaisir. Et autre chose aussi, c'est qu'on a enregistré hier un podcast avec Catherine justement sur la lune des semences. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi mettre en place régulièrement. C'est à chaque fin de cycle lunaire, revenir un petit peu sur tous les petits exercices proposés. Voir où on en est sur notre route. Je vais repasser en plein écran. Voir où on en est sur notre route. Et puis voilà. Comme ça, ça c'est des façons d'échanger. Donc si jamais vous avez des thèmes qu'on souhaite aborder, vous n'hésitez pas. Je vois Kat Horosco qui dit bonsoir aussi. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Et quant à moi, je vais vous laisser. À moins que vous ayez d'autres questions, d'autres partages. Voilà, vous n'hésitez pas. Sinon, je reviendrai aussi dans les commentaires. La vidéo va rester disponible. Je vais mettre aussi un article sur le site web. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir regardé avec moi. Et puis je vous dis à demain pour la lune rose. Bonsoir à tous.